Où est-ce en pense ses plaies ? Souvenez-vous, le 12 juillet dernier, un homme avait volontairement provoqué 5 incendies sur l'île avant de se donner la mort. Parmi les bâtiments touchés, l'écomusée qui avait perdu une partie du patrimoine culturel qu'il abrite, l'heure est aujourd'hui à la reconstruction. Reportage de Florence Malaisieux et Carole Collinet-Apéret. Il ne reste plus rien de l'écomusée, hormis les 4 murs de pierre. Un spectacle de désolation pour les îliens et le gestionnaire, le parc naturel régional d'Armorique ainsi que le conseil départemental. L'écomusée était né il y a près de 50 ans, en même temps que le parc. C'était le premier en France. Les îliens s'y étaient très investis. C'est un écomusée qui a associé tous les Wessantins dans la conception. C'est une fierté pour le Wessantin d'avoir cet écomusée. Ils y ont donné, légué, prêté tout un tas de pièces qui ont disparu. Donc voilà, triste constat aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure est aux travaux et à l'expertise. Toutes les collections sont parties en fumée. Souvent des pièces historiques uniques, des costumes, des outils agricoles ou encore des coffrets de marines témoins de la navigation au long cours des hommes de l'île. Un appel aux dons a été lancé auprès des habitants sur Facebook pour reconstituer ce patrimoine précieux. De nombreux îliens ont devancé l'appel. On reçoit beaucoup de messages de courage et on sent qu'il y a une solidarité insulaire qui est là, qui est présente. La maison traditionnelle mitoyenne au musée a relativement été épargnée. Elle sera réouverte la semaine prochaine. Autre chantier d'envergure, celui de l'installation provisoire de deux conteneurs pour suppléer aux centrales téléphoniques, également détruits. Un relais nécessaire pour éviter la coupure générale. Aujourd'hui, c'est l'heure de la bascule des lignes fixes et mobiles et du réseau internet. On peut croiser des clients, on peut couper des clients, des clients qui ne repartent pas. Donc ça peut créer quelques dysfonctionnements. Il y a quelques précautions à prendre. Il y a quand même plus de 700 clients qui sont raccordés. A terme, le central rénové permettra l'équipement en 4G, mais ces incendies pourraient rester ici longtemps, dans les mémoires.